Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Content de vous retrouver après cette phase de confinement et pour une nouvelle visite d'appartement, les activités reprennent. Faites-vous cette double erreur en tant qu'investisseur quand vous souhaitez investir dans une grande ville ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un appartement que je vais pouvoir enfin vous montrer, qui va étayer mon propos. Si vous avez le projet d'investir, que ce soit pour améliorer votre retraite, préparer l'avenir, transmettre peut-être un jour à vos enfants, c'est une excellente chose et vous pouvez souhaiter de la sécurité également en investissant dans une grande ville. Mes clients investisseurs, en l'occurrence à Lyon, me sollicitent et ce sont typiquement des chefs d'entreprise, des cadres salariés, des indépendants, des expatriés, des gens qui gagnent leur vie correctement, qui aiment leur travail et qui ne veulent pas dire adieu à leur patron puisqu'ils le sont parfois eux-mêmes, mais qui souhaitent juste placer leur argent, le réfugier, puisqu'en ces temps de crise, ça peut être utile d'aller dans la pierre, préparer l'avenir et être moins dépendant à l'avenir de leur activité. C'est typiquement le genre d'objectif que poursuivent les clients qui investissent à Lyon par mon biais. Si vous souhaitez investir et que vous souhaitez de la rentabilité, et c'est tout à fait légitime et même simple de chercher de la rentabilité, une première erreur, c'est de chercher une rentabilité qui est juste impossible dans une grande ville, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Une ville comme Lyon et les grandes villes font toujours le lieu d'une forte demande, y compris dans ce contexte dont je peux vous parler plus en détail, et donc les prix sont élevés. Donc qui dit prix d'achat élevé, dit rentabilité obérée ou amoindrie, ou pas démesurée, pas exponentielle. Donc vous ne pouvez pas avoir la sécurité d'une grande ville et le fait de louer, même dans des temps compliqués, et avoir une rentabilité qui vous permet de dégager un cash flow, un bénéfice mensuel, de manière à payer toutes vos charges, taxes, où ça reste l'exception. Et j'ai ma part dans cette demande démesurée, puisque j'ai pu faire des vidéos sur du cash flow positif à Lyon, ce qui était vrai, je dis les chiffres qui se passent, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui, en 2020, où les prix d'achat ont augmenté de manière inexplicable, même selon tous mes confrères agents immobiliers, et même moi-même, je vois les prix qui montent chaque jour. Et donc, il n'est plus possible aujourd'hui, en 2020, d'avoir un cash flow positif, et d'acheter dans une grande ville comme à Lyon, pour avoir sa liberté, son indépendance financière, et dire à son patron, ce n'est plus possible. Donc c'est la première erreur, vouloir acheter dans une grande ville, avec une rentabilité qui est juste impossible à trouver. Et la deuxième erreur qui se cumule à la première, et que je remarque souvent, c'est qu'en plus de vouloir investir dans une grande ville, avec une rentabilité démesurée, vous allez pouvoir souhaiter investir dans un quartier premium. L'hypercentre, le quartier économique, où il y a des sièges d'entreprise, non loin de la guerre, où il y a du flux, dans un quartier touristique, c'est-à-dire là où les prix sont encore les plus élevés. Donc vous êtes déjà dans une zone géographique en France, où les prix sont élevés, les métropoles, si en plus vous visez les meilleurs quartiers dans ces métropoles, vous augmentez vos chances de ne pas avoir de rentabilité, puisque les prix sont encore plus élevés, et l'offre est encore plus rare. L'offre est au compte-gouttes, donc ça se vend en quelques heures. Ici, c'est un bon exemple, puisque nous sommes dans un quartier excentré, dans Lyon-Intramuros, avec des prix raisonnables. Typiquement, cet appartement, quand je l'ai trouvé, j'ai contacté l'investisseur, bonjour à toi Benjamin, on a échangé quelques mots par téléphone, il m'a dit « je prends ». Voilà également comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visite, plus exactement, Benjamin est venu visiter après la signature du compromis, une fois que les choses étaient engagées, mais c'est aussi ça qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que votre réactivité doit être immédiate, instantanée. Si vous souhaitez étudier toutes les choses, dans tous les sens, et voir si les chiffres collent bien à ce que vous avez pu voir sur YouTube, en termes de rentabilité, de cash-flow, d'autofinancement, le bien se vend, pendant que vous êtes en train de faire vos calculs, c'est l'autre chose qu'il faut que vous ayez en tête. Donc voilà, si je résume, ayez des critères des attentes de rentabilité en adéquation avec la réalité du marché, plutôt avec des objectifs long terme, retraite, transmission de patrimoine, diversification de vos placements dans l'ancien, non-imposition avec le statut à l'MNP ou en SCI à l'IS, donc ça, c'est des objectifs qu'on peut tenir. Et deuxième point, soyez ouvert et souple sur vos critères avec le fait d'investir dans des quartiers excentrés, et là, il faut que vous ayez totale confiance, ou en l'occurrence à l'expert, aux chasseurs d'appartements, à l'agent immobilier, parce que ça requiert un haut degré de confiance, mais ayez cette lucidité de vous dire l'agent immobilier qui fait ça depuis des années connaît mieux le marché que moi, et s'il me dit qu'à cet endroit, ça va se louer à tel montant, à telle fourchette de montant, je pars sur le principe que c'est OK. Voilà pour les solutions qui peuvent se poser à ces deux erreurs que je vois 80% du temps et qui rendent impossible votre projet. J'espère que ça vous a éclairé. En complément, vous êtes libre de télécharger un guide PDF que j'ai fait, c'est les sept conseils en immobilier valables même en temps de crise, donc que vous souhaitiez acheter, vendre, investir en locatif. C'est du bon sens en fait, ce contexte nous invite à revenir à des choses plus terre à terre et pragmatiques. Et en l'occurrence, ces dernières paroles, donc sur ce contexte post-confinement, les choses à Lyon semblent aller de manière normale. local, agents immobiliers, entrepreneurs pour les travaux, décoratrices d'intérieur, diagnostiqueurs, agences qui mettent en place des locataires, tous du terrain, et moi-même y compris mes investisseurs me relancent, semblent indiquer que les choses reprennent leur cours. Normalement, c'est ça le bénéfice que vous avez dans une grande ville comme à Lyon, c'est cette sécurité, cette sérénité, et surtout pas un cash flow positif de plusieurs centaines d'euros par mois qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'existe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à télécharger le guide, à vous abonner à la chaîne pour les prochains appartements que je vais enfin pouvoir vous montrer. A bientôt.